Musique Et bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre les gars, on va parler saison 4, on va parler bien sûr de spoil, de leaks, les deux choses qu'on sait par rapport à cette nouvelle saison 4 qui est sous le signe des comics Marvel avec Fortnite. Alors la saison 4 de Fortnite devrait mettre à l'honneur les gars les personnages des comics Marvel, comme vous avez pu le comprendre, je vous ai déjà teasé d'ailleurs une image plutôt dans la journée concernant justement ces comics. La saison 4 de Fortnite les gars, elle va arriver du coup avec normalement un nouveau pass de combat et dans ce pass de combat on aura des nouveautés, des nouveaux skins justement en rapport avec ces comics. Et si pour le moment on connait pas exactement la thématique principale, et bien des rumeurs, on fuit T, tout simplement. Les réseaux sociaux les gars, on le sait, on apprend toujours, tous les jours des réseaux sociaux, on apprend que des choses vont arriver, parfois c'est des spéculations, mais là ça me semble être justement très très vrai, notamment Donald Mustard, directeur Epic Games etc. On a parlé les gars et la nouvelle saison sera donc sur le thème de Marvel, mais plus précisément sur la thématique des personnages des comics Marvel à en croire les Coeurs, donc les bandes dessinées comics Marvel. Alors les comics Marvel en saison 4, qu'est-ce que ça va être et de quoi on parle concrètement les gars ? Alors si vous connaissez un tout petit peu l'univers Marvel, vous savez qu'il existe des comics ou des BD Marvel justement, mais également les films Marvel qui correspondent au Marvel Cinematic Universe, donc qu'on appelle MCU. Alors dans les BD, les personnages sont un peu différents que dans les films, puisque dans l'histoire peut parfois être légèrement différente et peut-être modifiée selon le film et la BD justement. C'est là où il y a une petite différence que vous devez comprendre parce que du coup, dépendant de l'adaptation que Epic Games va faire avec ce Marvel en question et ses skins, et bien on aura des versions différentes disponibles en jeu. Alors d'après les Leakers, la saison 4 de Fortnite devrait du coup se concentrer uniquement sur les personnages venant des comics et non pas des films. Donc du coup, on aura des versions issues des bandes dessinées qui sont un tout petit peu différentes du coup de celles issues des films, et les skins seront du coup différents par rapport à l'habitude que vous avez de voir dans les films. Alors, correspondant au dessin que l'on peut voir dans les bandes dessinées, les comics auront plus ou moins cette tête là, je vous montre des images à l'écran, vous me dites ce que vous en pensez les gars en commentaire. Tout ça, c'est du coup mieux je pense que s'adapter directement d'un film, puisque les films, comment vous dire, sont des personnages qui existent, des personnes réelles comme vous et moi. Donc c'est pas forcément adapté directement du comique, donc de Marvel c'est adapté en gros de l'acteur. En fait, ils nous mettent des tronches d'acteurs dans le jeu, ils nous mettent pas la tête du personnage dans la BD, donc je trouve que c'est mieux de mettre la BD, puisque directement on aura pas une tête d'acteur, on aura une tête bien de personnage. Alors ces rumeurs, elles sont pas pour le moment confirmées, entre guillemets, mais c'est très très sûr, je dirais même à 99%, certains détails laissent penser qu'elles sont extrêmement correctes. Et en effet, le directeur créatif de Fortite a changé sa bannière Twitter un tout petit peu plus tôt les gars dans la journée, et celle-ci est désormais dans un style de BD Marvel, qui s'appelle End of the Day, donc fin de la journée, avec écrit Donald Mustard, écrivain, artiste, etc. Et on voit Iron Man sur le côté, et je sais plus qui sur le côté droit, alors j'ai oublié le nom. Mais en tout cas les gars, c'est pour l'instant le seul indice que l'on est, et du coup, on voit bien sur cette bannière, sur Twitter, et bien le style de dessin qu'on pourrait retrouver justement de ces comics, et non pas la patte, si je puis dire, cinématographique. Alors les gars, par rapport à ces skins, je sais pas si vous connaissez, il y a plein de trucs qui vont arriver, notamment le skin Groot, apparemment ce sera un skin du pass de combat. Et surtout, ce qu'on sait les gars, c'est que les skins qui vont arriver, et c'est bien le skin secret de la saison, qui serait Thor. Alors, ce serait Thor pour le skin de la saison, comme pour le skin Deadpool un peu plus tôt dans les autres saisons précédentes, donc saison 2. Et du coup, on aurait Thor et pour combler ça, comme Aquaman les gars, on aurait le jour où on débloquerait entièrement ce skin, c'est-à-dire normalement la semaine 7, comme pour cette saison 3, lorsqu'on a débloqué Aquaman, et bien en boutique, comme on avait eu Black Manta, cette saison 4, on aura Wolverine. Donc d'accord ? Wolverine sortirait la 7ème semaine, au moment où on débloquerait entièrement le skin Thor au complet, pour justement nous faire plaisir tout simplement. Alors, la nouvelle saison 4, du coup, a fuité également en termes d'un autre skin, c'est le skin Storm en anglais, dit Tornade en français, personnage de l'univers Marvel. Alors, ce skin a fait, une fois de plus, parler de lui, alors je vous montre des images à l'écran, vous pouvez voir. Et qui est Tornade dans Marvel, les gars ? Alors, c'est une information concernant Tornade, pardon, qui n'a pas été d'ailleurs confirmée par Epic, mais je peux vous dire que Tornade, si vous n'êtes pas expert de Marvel, sachez que l'on peut avoir Tornade, et l'avoir surtout avec les différents X-Men, incarnés par Hale Berry et Alexandra Chip. Alors, la Tornade que l'on ne verra pas, justement, sur Fortnite, puisque, comme je vous dis, ce sera adapté, normalement, des comics, donc on ne verra pas la tête des actrices, on verra la tête, normalement, que je vous ai mise à l'écran, qui est issue, donc, d'un dessin BD, et non pas d'une image cinématographique. En tout cas, les gars, en tout cas, trêve de barba, bavardage, comme on dit, je voulais vous donner les quelques informations qu'on a, c'est-à-dire, ces quelques skins, les passes de combat, les trucs comme ça, j'espère en tout cas que les infos vous ont plu, et que ce genre d'infos vous plaît, n'oubliez pas, les gars, si c'est le cas, de lâcher un max de like, de vous abonner, d'activer la cloche, bien sûr, les gars, le plus important, c'est si vous voulez me soutenir en boutique, avec le code créateur telmo-lopez, eh bien, n'oubliez pas de le faire, en tout cas, je vous remercie un milliard de fois, comme d'habitude, si vous avez des questions concernant cette saison 4, posez-les-moi en commentaire, de toute façon, il y a d'autres choses qui vont arriver en info, tous les jours, on va avoir d'autres teasers, etc., donc n'oubliez pas, d'ailleurs, que demain, c'est-à-dire dimanche 23 août, on a le tournoi pour gagner un skin gratuit, et des récompenses totalement inédites, comme des consoles, des PC, etc., à 15h en France, de 15h à 19h, donc n'oubliez pas de participer, c'est ouvert à toutes les plateformes et à tous les niveaux, et c'est pas difficile, je vous ai fait une vidéo dessus pour tout comprendre sur ma chaîne également, donc voilà, merci à vous tous, je vous dis comme d'habitude, à tout à l'heure ou demain pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de rester zen, je vous laisse avec le gameplay, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501